Générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo ! Je vous propose aujourd'hui d'aborder 5 sujets, 5 points importants mis en avant dans plusieurs romans qui n'ont pas encore été traduits en français et se plaçant entre Halo 5 et Halo Infinite. Par leur place dans la timeline, tout porte à croire qu'ils pourraient avoir une importance plus ou moins directe avec le prochain opus que nous attendons tant. Pour rappel, nous savons qu'au sein de Halo Infinite, nous retrouverons le Major et combattrons l'Eparia sur le Halo Zeta. Voici 5 petites informations qui pourraient avoir une importance dans Halo Infinite. Halo 5 nous présente la Team Osiris dès sa première mission. Si la majorité des membres de cette équipe sont inconnus, Buck est le seul Spartan qui nous est familier. Buck était le leader de l'escouade d'ODST Alpha 9 lors de la Bataille de la Terre. Après la trahison de l'un de ses compagnons et la perte du Bleu, le personnage que nous incarnons dans Halo 3 ODST, Buck décide de rejoindre les Spartans et est affecté à l'équipe Osiris. Pour autant, après avoir ramené le Major et son équipe, Buck sera immédiatement réaffecté sur une mission diplomatique avec des insurrectionnistes. Tout porte à croire qu'il ne retrouvera pas son escouade de Spartan après ça. Buck ne ferait plus partie de l'escouade d'intervention Osiris ayant reformé son ancienne escouade. Le roman Halo, Point of Light, nous plonge dans un nouveau monde bouclier du nom de Bastion. Celle-ci appartenait à la Bibliothécaire, l'une des forerunners les plus connus autour de l'univers de Halo. La Bibliothécaire est une forerunner amoureuse de la vie, qui aura préservé toute forme vivante même après les tirs des Halo ayant tout détruit il y a 100 000 ans. Ce monde bouclier, qui est donc son laboratoire, nous en apprend plus sur elle, mais également sur les précurseurs. Nous apprenons que de son vivant, la Bibliothécaire a retrouvé des précurseurs, s'étant matérialisés sous forme de fleurs, et ainsi vivant en communion avec leur environnement, et non en cherchant à le détruire comme pouvaient le faire d'autres de leurs confrères, sous forme de parasites. Une notion tout bonnement intéressante, puisqu'elle nous donne plus d'informations sur les précurseurs qui auraient créé toute forme de vie dans la galaxie, et que l'on retrouvera peut-être bientôt sous la forme du parasite dans les jeux. Le roman Shadow of Reach est particulièrement important, et marque de façon tout à fait marquée un lien entre Halo 5 et Halo Infinite. Dans ce roman, nous retrouvons le Major, qui sera accompagné de la Blue Team. Les 4 Spartan 2 se retrouvent envoyés sur Reach, un monde chargé d'histoire pour eux, puisqu'ils y ont grandi, et se sont entraînés depuis leur plus jeune âge, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour autant, si beaucoup d'émotions peuvent traverser les Spartans lors de cette mission, le point d'intérêt reste leur objectif. Retourner dans le laboratoire du Dr Alcée, pour récupérer des objets abandonnés. Alcée étant à l'origine du succès du programme Spartan, comme de la conception des armures de ces derniers, ou encore de Cortana. Alcée semblerait être le seul espoir pour arriver à trouver un moyen de vaincre Cortana, qui prend le contrôle de la galaxie. Le même roman Shadow of Reach nous montre une planète Reach sous le contrôle paria. Ces derniers cherchent, et ont trouvé un portail menant à l'Arche, où se trouve leur leader Atriox. Nous rencontrons pour la première fois Atriox dans le jeu Halo Wars 2, lui-même ayant pris le contrôle de l'Arche, et souhaite y découvrir ses secrets. Mais le Spirit of Fire, un vaisseau humain perdu dans l'espace depuis plusieurs dizaines d'années, parviendra à ralentir sa progression grâce aux Spartans Jérôme092 et Alia Isabelle, qui détruiront leur vaisseau-mère, clouant les paria sur l'Arche. Grâce à l'ouverture de ce portail depuis Reach, Atriox parvient à revenir depuis l'Arche, située hors de la galaxie, et rejoint son armée pour continuer le combat. Il reste un dernier roman, qui n'est pas encore sorti, Halo, The Rubicon Protocol, qui est présenté comme une préquelle à Halo Infinite, et éclairera peut-être sur des éléments que nous pourrions avoir au sein de la future campagne avec le Major, puisque nous devrions suivre des forces de l'UNSC présentes sur le Halo Zeta, au cours des 6 mois précédents, les événements de la campagne de Halo Infinite, alors qu'elles font face à l'assaut des parias sur le Halo. Ce roman devrait sortir en Amérique en avril 2022. Et voilà, nos 5 points ont été passés en revue, et j'espère que vous avez appris des choses. Si des éléments qui ont été abordés dans cette vidéo vous manquent, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, on vous expliquera de quoi il s'agit, pour que vous ne soyez pas perdus. Halo Infinite arrive le 8 décembre, c'est tout proche, tout proche, vous pourrez y jouer sur Xbox One, Xbox Series et PC, grâce à Steam et au Microsoft Store. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire, patience, prenez soin de vous, et vive Halo !